Pierre Ninet les faits toutes craquées. Dès 2018, l'acteur était apparu complètement transformé sur Instagram. Déjà beau gosse, Pierre Ninet présentait une musculature impressionnante. Le cliché avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et le comédien recevait une tonne de compliments. Bien conscient de faire son petit effet. Le compagnon de l'actrice Natacha Andros avait réédité, deux ans plus tard, en prenant une nouvelle fois la pause le torse nu. Et encore une fois, Pierre Ninet avait pu gonfler son égo en lisant les commentaires sous la publication. Cet homme sait comme le bon vin, c'est cadeau pour bien finir la semaine. Pouvait-on lire, au milieu d'une flopée d'émoticônes les yeux en chœur ? Natacha Andros a-t-elle du souci à se faire ? Probablement pas. Mais il n'y a pas que les internautes qui sont sous le charme de l'acteur, invité de ces avoues. Mercredi 8 septembre, Pierre Ninet a pu constater qu'il avait la cote avec les romancières, aussi. En même temps que le comédien, Amélie Notton était présente sur le plateau. Et elle ne tarie pas d'éloge sur le beau brun. Dès qu'il est à l'affiche, je vais voir le film sans même savoir ce que c'est. Je ne suis jamais déçu, assure l'auteur de Stupeur et Tremblement. Dans tous les registres. Que ce soit comique, tragique, amoureux, c'est toujours formidable. Après avoir vanté les qualités de comédien de Pierre Ninet, Amélie Notton passa ce qui saute aux yeux, sa plastique. « Je suis désolée, mais il est très beau, appuie-t-elle. C'est le plus beau garçon de sa génération. Des garçons aussi beaux que lui, je n'en vois pas tous les jours. » Pierre Ninet, qui au bout d'un moment ne savait plus vraiment où se mettre, n'a pu que remercier l'écrivaine de lui faire autant de compliments. « C'est adorable, j'ai bien fait de venir, et puis, venant de vous, ça me fait triplement plaisir. » A bafouiller le comédien. Son passage dans ses avos devrait rester, pour lui, un bon souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada